Bonjour à tous, bienvenue à tous, bienvenue à Sylviane Valdois dans notre maison pour cette causerie d'aujourd'hui. Sylviane Valdois est directrice de recherche au CNRS, est rattachée au laboratoire de psychologie et neurocognition. Et pour ceux qui ne la connaissent pas et qui n'auraient pas lu l'article qui est paru dans Place Grenette, que vous pourrez aussi consulter, quelques informations. Donc si je ne me trompe pas, vous avez au départ été attiré par l'orthophonie, ce qui vous a amené après à réfléchir à l'orthographe et à l'apprentissage, ou plus généralement je dirais au rapport aux mots. Et ce qui est frappant dans vos travaux, c'est que vous interrogez sur la lecture et sur les moyens d'aller vers la lecture par le visuel. Je pense que c'est ce qui peut résumer les nombreux travaux que vous avez faits, donc sur l'attention et le visuel. Donc vous nous proposez une conférence sur lecture, dyslexie et jeu d'action. Comme je le disais à Sylviane Valdois juste là en aparté, je crois que là on s'approche d'idées reçues et que vous allez, je crois, un peu remettre en question et je suis sûre que ça ouvrira à la discussion. Donc vous avez la parole pour 30 minutes. 5 minutes avant la fin, un gong retentira pour vous dire qu'il vous reste plus ou moins 5 minutes. Et puis ensuite, vous discuterez avec la salle et nous irons ensuite manger et discuter, et continuer à discuter autour de Victuaï. Très bien. Vous avez la parole, nous vous écoutons. Merci. Donc bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous parler de lecture, de dyslexie et de jeu vidéo d'action. Donc lecture et dyslexie, c'est des termes qui sont naturellement liés, puisque la dyslexie, c'est un trouble spécifique de l'apprentissage de la lecture, mais c'est plus rarement associé, les deux premiers termes sont plus rarement associés aux derniers. Donc jeu vidéo d'action. Alors c'est vrai que si, je vous assure que même il y a seulement quelques années, on m'aurait demandé quels étaient les liens entre la lecture et les jeux vidéo d'action, j'aurais probablement dit, a priori, aucun. C'est vrai que ce n'est pas flagrant. Les jeux vidéo d'action, c'est des stimuli 3D, c'est des cibles qui sont en mouvement. On a une localisation des cibles qui apparaît aléatoirement à l'écran, et souvent d'ailleurs en périphérie plus qu'en centrale. Et puis bien sûr, il faut une réponse motrice très rapide à l'apparition de ces cibles. Donc on est dans des conditions a priori fondamentalement différentes de la situation de lecture, puisque là on a des objets qui sont stables, tout est prédictible, ils sont déjà sur la feuille. Donc c'est vrai que ça ne paraît pas naturel de s'attendre à un lien entre jeux vidéo d'action et lecture. Alors en fait, les choses ont un peu changé en 2013. Il y a une équipe italienne qui est dirigée par Andrea Faccoetti, qui est un chercheur de l'université de Padoue, qui a travaillé donc avec Sandro Franceschini, qui était son étudiant en thèse à l'époque. Et leur article concluait que les jeux vidéo d'action amélioraient la lecture chez les enfants dyslexiques. Alors comment ils s'y sont pris ? En fait, ils ont utilisé un jeu très classique pour les enfants, Rayman et les Lapins Crétins, et ils ont dans ces jeux, proposé ces jeux à deux groupes d'enfants, de dix enfants chacun, qui jouaient soit à des mini-jeux d'action. Donc dans Rayman et les Lapins Crétins, il y a certains mini-jeux qui répondent aux caractéristiques des jeux d'action que j'ai précisé tout à l'heure, le fait d'avoir des cibles qui apparaissent rapidement à l'écran, de façon dont la localisation est imprévisible, des cibles qui occupent l'ensemble de l'écran, et des cibles auxquelles il faut répondre rapidement, versus des jeux que j'ai appelés non-action, qui étaient plutôt des jeux de logique, on va dire. Donc il y avait deux groupes d'enfants, c'est important de préciser qu'ils ne jouaient pas préalablement à des jeux, quels qu'ils soient, et on leur a proposé un entraînement relativement intensif d'une heure et demie par jour pour un total de douze heures d'entraînement étalées sur plusieurs semaines, donc soit sur le type jeu vidéo d'action, soit sur l'autre type de jeu. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mesuré avant et après entraînement les performances des enfants en lecture. Et là, la conclusion assez inattendue pour la communauté scientifique aussi, a été de dire qu'en fait, il y avait un effet significatif sur la lecture de texte de l'utilisation des jeux vidéo, mais uniquement les jeux vidéo d'action. Donc c'est ce que vous avez sur la figure. Donc non-action, c'est le groupe, donc il y a un groupe qui ne jouait pas aux jeux d'action et le groupe qui jouait aux jeux d'action. Ce qui est en noir et en grisé, c'est en fait la différence avant-après entraînement. Et on voit que les enfants qui ont joué à des jeux de logique n'ont pas de différence en temps de lecture avant et après entraînement. Et par contre, on a une différence qui est significative. Les enfants qui ont joué à des jeux vidéo d'action améliorent leur vitesse de lecture. Ils lisent plus rapidement suite à cet entraînement. Donc en gros, ça montrait qu'il y avait une amélioration de la vitesse de lecture de texte lors de l'utilisation, suite à l'utilisation de jeux vidéo d'action et que l'effet était vraiment spécifique. On ne l'observe pas pour d'autres types de jeux. Alors évidemment, la question c'est pourquoi ? C'est un fait, on observe qu'il y a un effet positif sur la lecture suite à l'utilisation des jeux vidéo d'action. Mais pourquoi est-ce qu'on observe cet effet ? Alors il y a beaucoup de gens, de chercheurs aujourd'hui qui travaillent sur les jeux vidéo d'action et leur rôle, leur influence sur le fonctionnement cognitif en général. Et je vous ai cité notamment un chercheur de l'Université de Genève qui est Daphné Bavelier, dont l'équipe travaille spécifiquement sur cette question. Et ce que leurs recherches ont montré, c'est que quand on joue à des jeux vidéo d'action, effectivement on améliore ses capacités de traitement visuel et on améliore ses capacités d'attention. Alors le problème c'est que quand on dit capacité d'attention, l'attention c'est un concept très large, ça ne nous dit pas exactement quelle dimension attentionnelle est plus directement affectée par les jeux vidéo d'action. Et puis l'autre question c'est quel est le rôle de l'attention en lecture. Si c'est l'attention qui est la variable qui explique en fait le lien entre jeux vidéo d'action et lecture, alors jeux vidéo d'action, on a déjà des données qui montrent qu'il y a plusieurs dimensions attentionnelles ou visuo-attentionnelles qui sont impliquées pendant les jeux. Mais quand on regarde un texte écrit, pendant longtemps on a considéré qu'en fait l'activité de lecture c'était essentiellement une activité langagière, linguistique. Donc quand je lis un mot, si je tombe sur le mot phénix ici, dans cet exemple, et bien le mot phénix va m'évoquer l'animal auquel il réfère, donc une caractéristique sémantique sur le sens qui est véhiculé par ce mot. Et puis la phonologie correspondante, je vois le mot écrit, je dois évoquer sa forme orale. Donc évidemment si on réduit la lecture à une activité essentiellement langagière, c'est difficile de comprendre le lien avec les jeux vidéo d'action. Mais la lecture elle met en jeu aussi d'autres dimensions, évidemment visuel, c'est un objet qu'on appréhende par la vision, le mot écrit, mais aussi attentionnel. Donc là je vais passer un petit peu à mes propres travaux, aux travaux de mon équipe qu'on mène ici à l'Université Grenoble-Alpes au laboratoire de psychologie et neurocognition. Donc ça fait plusieurs années qu'on essaye de comprendre pourquoi certains enfants présentent des difficultés majeures au moment de l'apprentissage de la lecture. Et entre autres, on a développé une hypothèse viso-attentionnelle, on a montré qu'en fait certains enfants dyslexiques ont des ressources attentionnelles qui sont limitées, ce qui va les empêcher de traiter normalement l'ensemble des lettres des mots. Alors ce travail, je précise qu'il est fait en collaboration avec le Centre référent des Troupes du langage et des apprentissages du CHU de Grenoble, donc une équipe qui reçoit spécifiquement des enfants dyslexiques, qui fait des évaluations et qui leur propose, qui guide en fait la prise en charge pour ces enfants. Donc on a pu montrer qu'il y avait un déficit particulier de l'attention visuelle qu'on a appelé en fait un déficit de lampant viso-attentionnel. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, ça veut dire que quand vous êtes confronté à une séquence de lettres comme L-E-C-T-U-R-E, eh bien vous devez, au moment où votre œil se pose sur ce mot-là, déployer votre attention visuelle sur l'ensemble des lettres qui constituent le mot. Si vous avez des ressources attentionnelles suffisantes, vous allez allouer à chaque lettre suffisamment d'attention pour qu'on puisse toutes les identifier sans aucune difficulté. Et ce qu'on a montré, c'est qu'en fait, il y a des enfants dyslexiques, des individus dyslexiques, ça peut être des adultes aussi, qui ont des ressources attentionnelles limitées. Donc ils essayent de faire comme tout le monde, ils essaient de déployer leur attention visuelle sur l'ensemble des lettres de la séquence du mot, mais étant donné que leurs ressources sont limitées, ça ne leur permet pas d'allouer suffisamment d'attention à chaque lettre. Et donc en général, ce qui se passe, c'est qu'il y a certaines lettres qui vont pouvoir être identifiées, qui vont apparaître comme saillantes, mais seulement quelques-unes et pas l'ensemble des lettres du mot. Donc par exemple, dans l'exemple que j'ai donné ici à l'écran, j'ai considéré que L-E-T-E était correctement identifié dans la séquence du mot, mais ce qui va amener l'enfant probablement à dire lettre plutôt que lecture. D'accord ? Donc on observe des erreurs chez les enfants qui ont ce type de difficulté, ce type d'empant visu-attentionnel réduit en raison de ressources attentionnelles qui sont limitées. Alors, dans les études qu'on a menées, on s'est évidemment interrogé sur comment mesurer l'empant visu-attentionnel chez des personnes dyslexiques, ou d'ailleurs des enfants au moment de l'apprentissage. Et la tâche qu'on utilise le plus fréquemment, c'est des épreuves qui sont informatisées, des épreuves de report global et partiel, où on va présenter à l'écran des séquences de consonne, par exemple CNTFH, donc séquences quelconques, qui vont apparaître à l'écran pendant un temps limité, seulement 200 millisecondes, ce qui correspond à peu près au temps de fixation quand on lit un texte. Et on va demander à l'enfant ou à la personne évaluée de redonner, enfin de dire oralement, quelles sont les lettres qui ont pu être identifiées. Alors on va le faire ensemble. Je vais vous montrer dans le cadran report global. Donc je vais afficher un point de fixation suivi de cinq lettres. Et il faut essayer d'identifier les lettres. Regardez bien. Donc ici, la réponse était HVTSR. Donc c'est une tâche où on va demander de rappeler le plus de lettres, toutes les lettres qui ont pu être identifiées. La tâche de report partiel, elle est presque similaire. On affiche également les cinq consonnes à l'écran pendant un temps limité. Mais on va faire apparaître ensuite une barre verticale qui va indiquer la position de la lettre à rappeler. Donc on va également le faire ensemble. Donc regardez bien, un point de fixation, cinq lettres, il n'y a pas de suspens, c'est les mêmes. Mais cette fois-ci, la barre indiquait la position du S. Alors si jamais vous n'avez pas vu la bonne lettre indicée, il y a des erreurs de parallaxe quand on est dans une grande salle. Donc on peut voir la barre décalée. Mais ça, c'est parce que vous n'êtes pas exactement en face de l'écran, ce qui est la situation évidemment expérimentale qu'on utilise pour évaluer l'empand visio-attentionnel. Alors, pour vous donner un exemple de ce qui peut se passer chez certains enfants dyslexiques, je vais vous donner l'exemple de Nicolas. Donc Nicolas, il a 14 ans. Il est dyslexique, il est même assez sévèrement dyslexique puisqu'il a un niveau de lecture qui correspond à un enfant de 8 ans. Donc c'est vraiment quand même très faible pour quelqu'un qui a 14 ans. Je vais vous montrer simplement ces résultats dans la tâche de report partiel, donc où il faut indiquer simplement une lettre dont la position est indicée par la barre verticale. Donc ce que vous voyez sur la figure, c'est en fait les performances de sujets contrôles, donc normaux lecteurs, qui n'ont pas de difficultés. Donc en bleu clair, ce sont des personnes qui ont 14 ans et puis en bleu foncé, ce sont des enfants de 8 ans qui ont le même niveau de lecture, 8 ans, que Nicolas, mais qui sont plus jeunes. Donc ici, vous voyez pour chaque position dans la séquence, donc P1, P2, P3, P4, P5, ça correspond aux positions des lettres dans la séquence affichée. Et vous voyez la performance sur 10 essais successifs, puisqu'il y avait 10 cibles par position pour les sujets témoins. Et on voit que la courbe bleue claire est aux alentours de 9 sur 10 pour les personnes de 14 ans et aux alentours de 8 sur 10 pour les enfants de 8 ans. Vous voyez que c'est une excellente performance. Cette tâche, elle est finalement très facile quand on n'a pas de difficultés. Maintenant, je vais vous montrer en rouge les résultats de Nicolas qui a 14 ans. Vous voyez que son profil est très fortement différent de ce qu'on observe chez les contrôles, puisque à part la position 1 et 3, où il a un niveau qui correspond à celui des contrôles de même âge que lui, en position 2, 4 et 5, il est extrêmement en difficulté pour identifier les lettres, puisqu'on voit par exemple en position 4, il a identifié seulement 2 lettres sur 10. Donc c'est vraiment très difficile pour lui d'identifier l'ensemble des lettres de la séquence présentée. Donc en gros, si on caricature un petit peu, mais c'est comme s'il donnait à chaque fois, sur la séquence RHS-DM, il donnait le R et le S de façon assez certaine. Et puis pour les autres, il y a un flou très important sur l'identité de ces lettres. Donc c'est ça qu'on va appeler un trouble de lampant viso-attentionnel. C'est une difficulté à traiter l'ensemble des lettres présentées en même temps. En fait, quand je dis l'ensemble des lettres présentées, c'est un petit peu abusif. On utilise souvent les tâches de report de lettres, mais ce n'est pas du tout obligatoire. On a exactement les mêmes résultats si au lieu de lettres, on affiche des chiffres et on demande également de redonner soit l'ensemble des chiffres en report global, soit les chiffres indicés en report partiel. Et même, on peut utiliser des séquences, des stimuli tout à fait quelconques qu'on a inventés pour l'occasion. Donc des formes géométriques un peu bizarres, des pseudolettres. Puis le caractère du milieu, c'est un caractère japonais, iragana, qui n'est pas connu évidemment par les enfants quand on fait passer la tâche. Et de la même façon, si on leur demande combien il y a de lettres de formes géométriques, par exemple, dans cette séquence, eh bien, on va montrer un déficit chez les enfants qui ont un trouble de l'empan visio-attentionnel. Alors, on a également montré que l'empan visio-attentionnel était lié à la performance de lecture. Donc, par exemple, lorsque l'empan est limité, eh bien, on va avoir une lecture qui est plus lente chez les enfants. On observe également des erreurs. Par exemple, quand je dois lire le mot monsieur, eh bien, ce mot-là, il faut vraiment que je le traite dans son ensemble pour donner la bonne forme phonologique. Et un enfant qui a des ressources attentionnelles limitées va essayer de les concentrer sur des portions plus petites du mot. Et probablement, ça va donner une lecture du type mot-si-heure, par exemple. Donc, une erreur de lecture qu'on peut retrouver dans d'autres situations où on leur fait lire des mots inventés, comme twind, pour lire la séquence OIN. Il faut déjà traiter beaucoup de lettres en même temps. Et si on a un trouble vraiment important de l'empan visio-attentionnel et qu'on traite, par exemple, deux lettres à la fois, eh bien, il y a des chances que la production orale soit to-hand plutôt que twind. Donc, des erreurs de lecture plus des effets de longueur massifs. On a pu tester un certain nombre d'enfants pour montrer que quand on leur présente des mots dont la longueur varie entre 3 et 10 lettres, eh bien, leur performance chute. C'est l'information que vous avez sur la figure. Leur performance chute considérablement quand le nombre de lettres augmente. Et par exemple, je vais vous donner un exemple chez un enfant particulier qui avait 10 ans au moment de l'évaluation. On a pu montrer que même pour des mots extrêmement simples, quand ils sont un petit peu longs, comme mercredi, décembre ou fenêtre, eh bien, ils ne peuvent extraire que très peu de lettres. Ce sont les lettres en noir qui sont rappelées par l'enfant lorsqu'on présente ces mots à l'écran. Et vous voyez qu'à chaque fois, il y en a un nombre très limité. 3 pour mercredi, CRI, 2 pour décembre, MB, etc. Donc, vraiment, une prise d'informations très partielle sur la séquence du mot. Et vous imaginez que ça a des conséquences, évidemment, très importantes sur la lecture. Donc, si je résume, les jeux vidéo d'action mobilisent l'attention visuelle, ça, on a beaucoup de données là-dessus au niveau international. L'empant viso-attentionnel est impliqué dans certaines formes de troubles de la lecture. Donc, en fait, on s'est posé la question est-ce que l'empant viso-attentionnel serait le dénominateur commun, en quelque sorte, entre lecture et jeux vidéo d'action ? Donc, autrement dit, la question, c'est est-ce que les joueurs de jeux vidéo d'action ont de meilleures capacités d'empant viso-attentionnel que les non-joueurs ? Et est-ce qu'ils ont de meilleures aptitudes en lecture ? Alors, on vient de publier les résultats, c'est sorti cette année dans Scientific Reports. En fait, on a travaillé sur des étudiants de l'université et on a recruté deux types d'étudiants. Donc, des étudiants joueurs de jeux vidéo d'action, mais joueurs relativement, enfin, avec une fréquence relativement importante. et puis, des étudiants non-joueurs. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne jouent rien, ça veut dire non-joueurs de jeux vidéo d'action. Et en fait, on leur a proposé les tâches de report global et partiel à six lettres. Pour les adultes, on utilise des séquences plus grandes, donc de six lettres en général. Et ce que vous voyez sur la figure, ce sont les résultats, la différence de performance sur cette épreuve entre joueurs et non-joueurs de jeux vidéo d'action. et vous voyez qu'aussi bien en report global qu'en report partiel, les joueurs de jeux vidéo d'action sont capables d'identifier davantage de lettres dans la séquence que les non-joueurs. Et si on regarde les profils, donc, qui correspondent aux profils sur la tâche de report partiel que je vous ai montré tout à l'heure, vous avez en noir les performances des joueurs et en pointillé les performances des non-joueurs. Et on voit que les joueurs ont une performance supérieure, mais avec des effets d'autant plus marqués qu'on est plus en périphérie où c'est là qu'ils ont un avantage beaucoup plus fort par rapport aux non-joueurs de jeux vidéo d'action, comme si finalement leur attention visuelle se répartissait de façon beaucoup plus équitable entre les différentes positions, sur les différentes positions de la séquence. Donc, en tout cas, il y a un empat visuo-attentionnel plus large chez les joueurs de jeux vidéo d'action. Alors, le pendant de ça était de se demander qu'est-ce qui se passait en lecture. Alors, on ne leur a pas proposé de lire des textes ou de lire des mots existants parce que ce sont des étudiants qui ont un très bon niveau de lecture, ce sont des experts en lecture. On les a mis dans une tâche un petit peu difficile, qui est un défi pour tout le monde, même des experts en lecture, où on leur demande de lire des mots inventés, comme jinois ou rinat, des mots pas très longs, vous voyez, six lettres seulement, mais qu'on présente pendant 60 millisecondes à l'écran, ce qui, là, est un petit peu court pour traiter ce type d'informations. Et en fait, ce dont on s'est aperçu, c'est que les joueurs de jeux vidéo d'action rappellent, enfin, sont capables de lire correctement beaucoup plus de pseudomots, donc de mots inventés en 60 millisecondes, que les non-joueurs. On a un écart d'à peu près 10%, ce qui n'est pas du tout négligeable. Donc, il y a davantage de mots inventés, correctement lus par les joueurs de jeux vidéo d'action. Et puis, si on regarde la corrélation entre l'empant viso-attentionnel et la lecture sur cette tâche, on voit qu'il y a une corrélation significative. Plus j'ai un empant viso-attentionnel important, plus je suis capable de lire correctement un nombre plus élevé de mots. Et c'est vrai dans les deux groupes, mais avec un avantage pour les joueurs de jeux vidéo d'action. Donc, en gros, ce que ça montre dans cette étude, c'est que les jeux vidéo d'action améliorent l'empant viso-attentionnel et qu'un empant viso-attentionnel plus large s'accompagne de meilleures performances en lecture. Donc, l'idée, parce qu'en fait, les gens qui travaillent sur les jeux vidéo d'action, leur idée, ce n'est pas du tout de prescrire des jeux vidéo d'action ou de conseiller à tout le monde de jouer à des jeux vidéo d'action, mais c'est vraiment de comprendre sur quoi jouent les principes des jeux vidéo d'action et utiliser ces principes dans des jeux adaptés, éducatifs, pour améliorer l'apprentissage de la lecture. Donc là, je vais vous parler d'une étude qui est en cours ici sur l'Académie de Grenoble avec l'idée d'entraîner l'empant visio-attentionnel à l'école, mais via un jeu vidéo d'action. Donc, c'est un projet qui s'appelle Fluence, qui a été financé l'année dernière par le ministère, qui va courir pendant quatre ans, donc jusqu'en 2020, et c'est un projet qui est porté par le CNRS en partenariat avec l'Université Grenoble-Alpes et le rectorat de l'Académie de Grenoble. Vous avez un site, si vous voulez aller voir un peu de plus près ce qu'on y fait, et ce projet est financé par la Caisse des dépôts et consignations, donc c'est un projet IFRAI. Donc, en gros, ce qu'on fait à l'intérieur de ce projet, alors c'est un projet beaucoup plus vaste, je n'ai pas le temps de vous donner l'ensemble, de vous décrire l'ensemble du projet, mais on va, entre autres, créer un jeu vidéo d'action éducatif qui va permettre d'améliorer la discrimination des lettres et entraîner l'empant visio-attentionnel. Donc, ce jeu, il s'appelle Évasion, et il a été développé par notre équipe au LPNC et par la société XI One Studio qui développe des jeux vidéo d'action. Alors, en gros, Évasion, c'est un ensemble de quatre mini-jeux d'action éducatifs. Alors, mini-jeux d'action parce qu'on reprend les critères, les caractéristiques des jeux vidéo d'action, et éducatif parce qu'on cible la discrimination des lettres et le traitement de séquences de lettres. Donc, il y a un premier jeu qui est la course aux lettres où il y a un petit bonhomme qui se déplace et puis il y a des cibles qui arrivent, enfin, des cibles, des lettres qui arrivent en courant vers lui. Il doit attraper les lettres qui correspondent, la lettre, l'ensemble des lettres qui correspondent à une cible qui lui a été précisée avant. et on va jouer notamment sur le nombre de lettres cibles qui apparaissent simultanément à l'écran, sur le fait qu'on a des lettres proches qui apparaissent mais qui ne sont pas les bonnes et sur la rapidité de présentation de ces cibles. Alors, dans le jeu des fantômes, c'est un petit peu pareil, on a des petits fantômes qui portent une lettre ou une série de lettres sur leur ventre qui apparaissent aléatoirement un peu de partout à l'écran et puis à un moment donné, il y a deux fantômes qui vont se rencontrer et qui vont former soit la séquence cible que l'enfant doit retrouver soit une séquence distractrice qu'il doit évidemment ignorer. Donc, il y a deux autres jeux que je ne vais peut-être pas décrire tout de suite. Le jeu du château et puis le jeu de la tour. À chaque fois, on va jouer sur la longueur des séquences. Donc, les cibles vont avoir une lettre, deux lettres ou trois lettres ou plus. La similarité visuelle, donc les lettres cibles ou les séquences cibles et les distracteurs sont proches, plus ou moins proches visuellement et le nombre de cibles qui sont présentées simultanément. Alors, l'autre intérêt de ce jeu, c'est qu'il est doté d'un algorithme adaptatif, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure où l'enfant joue, enfin la personne joue, il y a un algorithme qui va calculer le niveau d'exercice qui est le plus adapté pour ses besoins, à ses besoins. Donc, c'est vraiment un apprentissage qui est très personnalisé et où le jeu va en permanence s'adapter aux besoins de l'élève pour lui proposer des jeux un petit peu plus difficiles que ce qu'il a fait précédemment, mais juste un petit peu en sachant qu'il a une probabilité de 75% de réussir sur ses jeux, ce qui lui permet à la fois de progresser et en même temps de rester motivé, puisque la probabilité de réussite est quand même relativement importante. Donc, ces jeux, ils ont été développés au cours de cette année, ils ne sont pas encore tout à fait finalisés, mais presque. On a un déploiement qui va se faire dans l'Académie de Grenoble, donc ça touche les cinq départements de l'Académie, l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, la Haute-Savoie et la Savoie. Et l'objectif de cette étude, c'est vraiment de prévenir les difficultés d'apprentissage. Donc, on va proposer les jeux à des enfants de CP. et il y a 750 élèves de CP qui sont engagés dans l'étude, ce qui représente 37 classes, je crois. Et on va en fait répartir ces enfants en deux groupes, deux groupes qui seront à parier sur leur niveau avant entraînement. Et un groupe va avoir à s'entraîner sur le jeu évasion de façon relativement intensive. donc c'est 20 minutes par jour, trois jours par semaine pendant dix semaines. Et la moitié des élèves sera entraînés sur un jeu qui est complètement différent, qui n'est pas un jeu vidéo d'action, mais qui entraîne la compréhension orale en anglais. Et l'objectif, c'est d'évaluer l'efficacité du jeu évasion sur le niveau de lecture en fin de CP. Donc, on s'attend à ce que les enfants qui auront utilisé le dispositif évasion progressent davantage en lecture que ceux qui auront utilisé le dispositif d'entraînement à l'anglais oral. Mais inversement, évidemment, ceux qui auront utilisé le dispositif d'anglais vont s'améliorer en anglais plus que les autres. Donc, voilà, pour conclure, l'apprentissage de la lecture repose en partie sur des capacités d'attention visuelles. C'est ce que j'ai essayé de vous montrer dans la première partie de mon exposé et plus spécifiquement sur une dimension particulière de l'attention qu'on appelle l'empant viso-attentionnel. Je vous ai également montré que la pratique des jeux vidéo d'action a amélioré non seulement l'empant viso-attentionnel mais aussi la pratique, enfin, les capacités de lecture y compris chez des adultes normaux lecteurs. Et donc, on pense que l'utilisation en classe d'un jeu vidéo d'action éducatif qui, lui, a pour but spécifiquement d'entraîner l'empant viso-attentionnel va permettre de prévenir les difficultés d'apprentissage de la lecture. Et en fait, on s'attend à des effets beaucoup plus généraux sur la réussite scolaire puisqu'on sait que quand des enfants ont un meilleur niveau de lecture, en général, ils ont un meilleur niveau de compréhension écrite et la compréhension écrite, c'est fondamental pour les apprentissages en général, l'acquisition des connaissances en classe et ils ont aussi un meilleur niveau en orthographe. Donc, on espère, en fait, des résultats beaucoup plus, enfin, avec un transfert non seulement à la lecture mais à d'autres dimensions comme la compréhension écrite et l'orthographe. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Sous-titrage ST' 501